Donc, c'est on, les patriarches qui parlent, les patriarches Benoît, je l'ai dit, qui parlent. Après une longue marche au départ de l'Égypte, au sein de grandes difficultés, faites bien attention aux mots, vous verrez que plus tard, car on le verra certainement plus tard, vous allez comprendre ce que c'est que l'Égypte dans un mythe. Quand les peuples éthiopiens, parce que les Benoît ne sont pas les seuls à dire qu'ils viennent d'Égypte, d'accord? Mais vous allez comprendre pourquoi tous les peuples éthiopiens, lorsqu'ils commencent à questionner leur ancestralité, aboutissent à l'Égypte. Pourquoi ils disent qu'ils viennent d'Égypte? Quand dans les faits, ce n'est pas nécessairement le cas. Vous allez comprendre ce que c'est que l'Égypte, parce que l'Égypte, pour les peuples de l'Antiquité, c'est un concept extrêmement puissant, parce que c'était la première nation du monde, la première puissance du monde, donc qui a rayonné partout, évidemment en Afrique et au-delà. Donc, c'est une référence pour beaucoup de peuples, même quand ils ne viennent pas de là, mais vous allez comprendre pourquoi. Et cela affecte également le récit national des Hébreux, qui disent qu'ils sont sortis d'Égypte. Vous allez comprendre pourquoi à chaque fois, les peuples éthiopiens disent toujours qu'ils viennent d'Égypte, quand même dans les faits, ce n'est pas le cas, parce que c'est quand même un territoire relativement limité, je veux dire, en Afrique. Tous les peuples ne peuvent pas venir de ce bout de terre, ce n'est pas possible. Mais la plupart disent quand même qu'ils viennent de là. Et on va comprendre pourquoi, dans les développements que nous allons faire, tout au long de ce module, vous allez comprendre ce que c'est que l'Égypte. Après une longue marche au départ de l'Égypte, au sein de grandes difficultés que Dieu a tenues en leur faisant trouver des vêtements de fortune, qui se disent au baume, au ébuie, et des plantations abandonnées pour se nourrir, les ancêtres des Bétis se sont installés sur la rive droite de la Sanaga, dans une région que toutes les traditions situent, non loin du confluent du Mbam, qui est un fleuve au Cameroun. Ils ont vécu dans de grandes étendues d'herbes sans forêt, où ils construisaient des huttes, des huttes qui se disent bibem, au pluriel, abri de branchage. Le fleuve leur paraissait infranchissable. On parle ici de la Sanaga. L'un des sens de Jom est immensité, parce que les Bétis appellent la Sanaga Yom ou Jom. Il y a comme ça des noms qu'on peut affecter à ceux. Mais c'est le nom que les coptes utilisent pour dire la mer. En fait, c'est l'immensité, en fait. C'est un mot qui apparaît également en copte. Ça, c'est pour rappeler quand même les choses. Ils appelaient ce fleuve Yom ou Osa Nanga, du nom de leur chef ou fondateur, Nang ou Nanga. Les Bétis deviennent nombreux, abouis, et désirent traverser le Yom, soit par l'effet de leur expansion naturelle, soit par suite de dissensions internes, soit parce qu'ils se trouvent menacés par un danger. Le féroce dévoreur d'hommes est Mumulumu Mba. Ou les Élipes, ou bien les Foube, tantôt les Sarkis, ou Enumulumombo, qui voulaient les réduire tous en esclavage. Tantôt Amokamoro, tantôt encore Mot Asomo et son fils Somom, ou encore c'est le voisinage de voisins trop remuants, Banen et Pygmé, qui les incitaient à partir, ainsi que la lutte contre les hommes et les animaux féroces. Pour voir leur désir exaucé, les ancêtres des Bétis prient avec persévérance ou recours à un procédé magique. Le Mengisa, qui est un groupe apparenté aux Bétis, le Mengisa Asso Abanda frappe le fleuve avec une tige de Kekembe. Il apparaît un arc-en-ciel qui devient sur l'eau comme un serpent sur lequel on passe. Dans tous les cas, il se produit un prodige, une sorte de tronc d'arbre se montre à travers le fleuve. Seule une version le donne, comme un animal en parlant de sa tête, et les étonnes traversent sur le dos de deux bêtes à cornes. Suivant les uns, le découvreur du passage est le même homme que le chef déjà reconnu ou en voie de lettres qui menera à bien la traversée. Suivant les autres, il s'agit d'hommes différents. Peu importe, car à partir de là, c'est le meneur qui occupe le devant de la scène. Pour tous les informateurs, Ewondo et Bene, celui qui compte désormais sera Neboro, le fondateur des Bene. Ignoré par contre des Mengisa et des étonnes, il s'agit d'un surnom pour ce passeur ou sauveur des hommes. Et là, on a vu que les avis divers sur l'identité du personnage à qui il faut l'attribuer en propre. Donc, il a plusieurs noms, c'est ce que ça veut dire. De toute façon, l'endroit du passage que l'on identifie aux chutes d'un article se nomme Elig Ekulu. C'est le nom authentique de ce lieu que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce lieu s'appelle, faites attention au nom, c'est important, vous verrez. Ce lieu s'appelle Elig Ekulu ou Elik Mkulu. Elik Mkulu. Des obstacles se présentent de l'autre côté du fleuve, selon les cas. Deux arbres et un buffle, un arbre adjap, un lion, un monstre appelé Emumunembe ou Emumunumba, c'est toujours le même, que M. Onana compare à un hippopotame devoreur d'hommes et qui bouche le trou permettant de passer à travers l'arbre adjap. Les fans du Gabon ont le même récit. Ils parlent d'un arbre qui s'appelle azap. Mais c'est la même chose. Sachez que je le dis parce que je ne veux pas y revenir. Le mot adjap ou azap, peu importe la manière de le dire, est apparenté, par exemple, au basah, yap, qui signifie traverser. D'accord? C'est la traversée, en fait. C'est le thème de la traversée qui est ici mis de toute manière en avant. Mais bon, ce sont des détails sur lesquels je pourrai venir plus tard. C'est ici que Nebodo intervient. Nous avons vu comment il tue le buffle de ses armes. Pour Onana, c'est le moment où ce jeune homme se révèle en criant « Ma soya, j'arrive! » pour dépasser tout ce qui fuit et transpercer le monstre meurtrier de ses trois lances. Ou encore, plein d'encourages exemplaires, il tue le lion en un instant de sa lance et de son grand coupe-coupe, à moins qu'il n'utilise des moyens proportionnés à son caractère surnaturel devant ce lion énorme dont les poils de crinière traînent par terre, dont les yeux jettent des flammes et qui possèdent une griffe monumentale. Au Wono Kode préfère utiliser les moyens magiques qu'il réussissait si bien avec les léopards et les éléphants. Tandis que les bêtis prient Dieu de l'aider, il fatigue le lion toute la nuit avec sa magie et il recommence la bataille au petit matin. Alors, il achève le lion de sa machette magique. Cris de joie des femmes, danse des hommes, les vieillards se réunissent et décerne au héros le nom de Neboro. Ils interdisent de manger la chair du lion et ordonnent de le laisser pourrir. Cependant, un incident amène la disparition du pont miraculeux sur lequel on a passé pendant un jour selon les uns, plusieurs jours ou des mois selon les autres. Un aveugle de la famille des beignets et simbi ou un vieillard pique l'objet de sa lance ou encore un porteur ou une porteuse de torches sans réflexion le brûle. Le passage disparaît en gloutissant de nombreux manguissas. On se rend compte qu'il s'agissait d'un gang medza, le grand serpent piton auquel pourtant certains trouvent des succès damnés. Tous n'étaient pas passés et la séparation est regardée comme un malheur. L'opinion prévoque toutes les tribus ou clans qui ont traversé ont conservé des parents de l'autre côté du fleuve où demeure un grand nombre de petits. Voilà le mythe recensé par la burte tolra. Maintenant, je vais éclairer certains points parce que c'est important de comprendre de quoi il s'agit. Les mots ont un sens.